C'est beaucoup d'émotion de revoir la peinture, parce que ça fait des années et des années que je ne l'ai pas revue. Je pense que c'était quand il y avait l'exposition à Lausanne que c'est la seule fois où je l'ai vue en vrai. Le reste c'était toujours des reproductions, donc ça m'a fait un peu un choc, mais beaucoup d'émotion de revoir ce tableau en vrai. Du coup, ça me rappelle tous les souvenirs des séances de pause, c'est-à-dire que c'était tous les mercredis après-midi, pratiquement, depuis l'âge de 8 ans, et puis ensuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais pour ce tableau-là, j'ai posé peut-être 4 ans. Et donc voilà, le mercredi après-midi, quand on avait congé de l'école, j'allais au grand chalet, dans une chambre, voilà, avec ce fauteuil. Et puis voilà, je faisais une séance de pause avec Balthus, qui observait beaucoup, il prenait beaucoup de temps à tout regarder dans le monde de détails. Pas tous les mercredis, il y a des fois, c'était, voilà, pas toujours envie d'aller, parce que quand on est une petite fille, on a plutôt envie d'aller jouer dehors ou d'aller skier. Mais aussi, beaucoup de fois où, voilà, c'était une partie de mon quotidien, je ne me posais pas vraiment la question d'y aller ou pas. À des moments donnés, je me disais, ben voilà, ça fait partie, mercredi après-midi, j'y vais. Et puis on avait toujours un petit rituel de faire une séance de pause, à peu près une heure. Il y avait toujours des petits bonbons, des petites choses pour moi. Après, on regardait un peu la télévision avec Balthus, parce que moi, je n'avais pas de télévision à la maison. Et on prenait le thé aussi après avec la famille ou avec des invités. Donc ça faisait partie vraiment de tout un après-midi spécial, où il y avait aussi, voilà, des bons côtés. Ce n'était pas que long et ennuyeux. Il y avait, voilà, et puis des échanges aussi avec Balthus, des petites discussions, voilà, qui sont quand même... Maintenant que j'y repense, c'est vraiment hors du temps, enfin, voilà, quelque chose de particulier, très particulier. Non, ce n'était pas mon choix, la pause. C'est vraiment lui qui avait une idée bien précise de ce qu'il recherchait, de ce qu'il voulait. Donc il venait des fois déplacer la jambe juste un tout petit peu, le bras un tout petit peu, les cheveux. Enfin, voilà, beaucoup de choses jusque dans le moindre détail. Par contre, la chose où, entre guillemets, j'ai un petit peu contribué, c'est les collants. Parce que j'allais aux séances de pose avec un legging, un pull. Et puis au début, il m'avait fait mettre une jolie petite robe écossaise avec un petit col. Et puis un jour, il a décidé de faire autre chose et puis de garder mes fameux leggings pour le tableau. Alors voilà, ça, c'est peut-être la seule chose, la seule contribution vestimentaire pour le tableau. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. Un souvenir un peu mélangé des fois, des choses que j'ai parfois oubliées aussi. Mais voilà, il y a quand même des moments qui restent assez fort, assez ancrés. Et c'est vrai que c'est quand je vois des expositions comme aujourd'hui ou qu'il y a des moments, des événements comme maintenant, je me rends compte de ce que c'était, de ce que ça veut dire d'avoir posé pour Balthus. Parce qu'on ne se rend pas compte quand ça fait partie de son quotidien. On se dit, c'est normal, je vais voir Balthus, je vais poser. Mais on ne se rend pas compte forcément de l'ampleur que ça peut avoir. Et voilà, c'est des moments comme aujourd'hui où je me dis, bon, ok, c'est quand même particulier. J'ai eu de la chance de vivre ces moments-là malgré tout. Et de, voilà, ça marque quelque chose, voilà. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.